Je commence avec vous un cycle sur Manon Lescaux de l'Abbé Prévost, un roman du XVIIIe siècle. Alors pour faire court, c'est un personnage dégrilleux qui tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Manon. Alors ça tombe bien parce que c'est le titre du roman. Elle va le tromper quatre ou cinq fois, ils vont être séparés quatre ou cinq autres fois. Alors elle le trompe mais elle l'aime quand même. Et puis finalement, au bout de ces huit ou neuf aventures un peu cycliques, ils vont se retrouver et puis elle va mourir. Voilà, ça se termine comme ça. Alors plus précisément, comment est-ce que ça se passe ? D'abord, il y a un avis de l'auteur avant l'histoire. L'avis de l'auteur assiste sur le caractère instructif de l'œuvre car les malheurs du personnage doivent servir de leçon au lecteur. Alors le problème de l'Abbé Prévost, c'était que quand même à cette époque-là, les petites aventures de Manon avec ses différents amants, ça passait assez mal du côté bienséance. Alors du coup, il est obligé de faire un avis au début pour expliquer que c'est quand même moral. Eh bien la morale, c'est que les malheurs doivent justement servir de leçon au lecteur. Cet avis fait partie de l'œuvre car l'auteur nommé Renon Cour est un auteur fictif. Il est le narrateur des mémoires d'un homme de qualité et il se présente néanmoins comme un vrai auteur qui a rencontré le personnage principal de notre roman, Dégrieux, et qui raconte, par narrateur interposé, son histoire. Alors où est-ce que ça commence ? Dans les premières pages, il nous rapporte les circonstances de sa rencontre avec Dégrieux. Dans une auberge, Renon Cour voit les filles dans une cage, enchaînée. Il est attiré par la différence entre une de ses filles et les autres. Elle a l'air d'être d'un plus haut rang. Il veut en connaître l'histoire. Un des gardes de ses filles le renvoie vers un homme. Et cet homme, c'est le chevalier Dégrieux. Cet homme lui apprend qu'il suit Manon, sa bien-aimée, depuis Paris. On emmène Manon en Amérique pour l'exiler car elle est accusée de prostitution. En gros, elle a été enfermée dans une prison pour prostituer à Paris à cause de mœurs un petit peu délurées. Le chevalier n'a plus d'argent car il a tout donné aux gardes pour pouvoir parler quelques minutes avec sa bien-aimée. Renon Cour a pitié de lui et s'arrange pour que le dialogue entre les deux amants puisse reprendre en payant les gardes de surcroît. Deux ans après, Renon Cour rencontre à nouveau le chevalier, cette fois-ci à Calais, et ce dernier lui raconte toute son aventure. A 17 ans, il a fini brillamment ses études de philosophie et alors qu'il se destine à entrer à l'ordre de Malte, d'où son nom de chevalier, puisque l'ordre de Malte est constitué de chevalier, c'est un nom qu'il gardera tout au long du roman, mais en fait, il cessera bientôt de vouloir postuler à l'ordre de Malte. Il rencontre une fille, alors qu'il veut entrer à l'ordre de Malte, une fille qui s'appelle Manon. Elle est conduite à ce moment-là au couvent par décision de sa famille qui souhaite sans doute la punir parce qu'elle a fait un petit peu des bêtises. Alors voilà, on commence sur ce tableau de Manon et on voit bien que les bêtises qu'elle a faites, elle va les reproduire quand même, même avec des grieux qu'elle aime. Des grieux tombent éperdument amoureux de cette fille et ils réfléchissent ensemble au moyen de l'enlever. Elle est conduite par un vieil homme qu'ils vont essayer de tromper. Des grieux, donc, il parvient, malgré la présence de son ami Tiberge, beaucoup plus raisonnable que lui. Alors Tiberge, c'est un gars qui va revenir vraiment tout au long du roman. C'est un ami hyper proche de Des grieux. Il ne va pas arrêter de lui emprunter de l'argent puis il ne va pas arrêter aussi de lui dire des mensonges, quoi. Enfin, il lui raconte un petit peu parfois la vérité. Mais comme Tiberge est hyper raisonnable, il ne faut pas que non plus Des grieux lui raconte tout. Il essaye de se débarrasser un petit peu de Tiberge. Il lui donne d'abord une commission pour l'éloigner et puis après il lui donne une fausseur de rendez-vous le lendemain. Toute la première partie du roman, après cet épisode d'ouverture, est ensuite rythmée par différents épisodes construits quasiment sur le même modèle. Retrouvant Manon, Des grieux en est séparé au bout de peu de temps. Séparé quelquefois par le hasard, par des ennemis, par des adversaires. Séparé aussi parce que Manon, dès qu'il n'a plus d'argent, va quand même en chercher ailleurs et donc le quitte. Donc en tout cas, il est séparé de Manon et après il n'a de cesse qu'il la retrouve. Tout au long de ces épisodes, Des grieux fait des prolepses régulières. Cela veut dire qu'il annonce souvent dès le début de l'épisode comment l'épisode va se passer et donc il annonce la fin qui est mauvaise. Premier épisode donc, c'est d'abord une idylle. Après divers ébats amoureux, ils s'établissent à Paris dans un petit appartement. L'argent que Des grieux avait de son père s'épuise assez rapidement. Manon n'en a pas car elle s'est enfuie, évidemment. De retour d'une promenade, Des grieux apprend que Manon a vu un autre homme, un voisin assez riche, nommé Monsieur de B. Du reste, il s'était étonné que leur train de vie augmente un petit peu dans les derniers jours, malgré l'argent qui diminuait. Il lui trouve des excuses à Manon. Et puis Manon est triste. À ce moment-là, on frappe. Ce sont des hommes envoyés par le père de Des grieux qui, avec son frère, entendent bien le ramener chez son père. Et en effet, il le ramène aussi de chez lui, à Saint-Denis, sans lui laisser le temps de revoir sa bien-aimée. Il est stupéfait. Il apprend par son père qu'il a été trahi par le voisin en question. Alors le voisin, Monsieur de B, qui souhaitait que Des grieux débarrasse le plancher pour s'occuper de Manon tout seul. Mais en fait, Manon a forcément participé à l'affaire. Parce que comment est-ce que Monsieur de B a appris où habitait le père de Des grieux ? Bon. Donc Manon l'a trahi, en fait. Des grieux ne croit pas du tout à la trahison de Manon. En quoi il est un petit peu naïf. Et dans un premier temps, il veut retourner à Paris pour tuer le voisin en question. Et puis après, il veut carrément brûler la maison avec Monsieur de B et Manon dedans. Son père l'enferme dans une chambre pour lui laisser le besoin de revenir à plus de raisons, de reprendre une tête froide. Cela dure quand même six mois. Ça fait long pour retrouver une tête froide. Il reçoit la visite de son ami Thiberge qui part un discours très moral. Thiberge, c'est l'ami très débroué dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Donc Thiberge essaye de remettre des grieux sans cesse sur le bon chemin. Et là, cette fois-ci, cette fois-ci, il y arrive. C'est assez rare. Bravo, Titi ! Et on arrive au deuxième épisode. Épisode qui se commence avec Saint-Sulpice. Dégrieux, guéri de sa passion et libéré par son père. Il a décidé d'entrer au séminaire de Saint-Sulpice avec son ami Thiberge. La bonne réputation de ces derniers, Thiberge lui avait même d'obtenir une bourse de l'église. Comme il est à Paris, il a du mal au début avec le souvenir de Manon, puis il y pense de moins en moins, grâce au soutien surtout de Thiberge. Il est très bon élève, se comporte très bien, tous ses professeurs l'aiment bien. À la fin de l'année, il doit prononcer un discours. Cet événement va jusqu'aux oreilles de Manon, qui écoute, cachée dans un placard, et qui après veut absolument le retrouver. Elle trouve des excuses de son infidélité. On s'apercevra, comme Dégrieux, que Manon ne supporte pas les problèmes d'argent. Et donc, dès que le couple a des problèmes d'argent, elle le quitte, elle va aller chercher de l'argent ailleurs. Dégrieux lui pardonne très très vite. Et ils s'enfuient ensemble. Cette fois, c'est Manon qui apporte de l'argent de M. Debay et des bijoux, tandis que Dégrieux n'a rien. Ils s'installent dans une maison en banlieue à Chaillot. Et dans les plans de Dégrieux, l'argent emporté par Manon va leur durer un temps infini. Pendant dix ans, ils vont pouvoir se servir de cet argent. Évidemment, ça ne dure pas dix ans et ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Manon souhaite aussi un appartement à Paris. Puis le frère de Manon, M. Lescaux, trouve bon de s'inviter chez eux avec ses copains, même quand ils ne sont pas là. Et ce n'est pas le plus recommandable des hommes. Voilà un bon trou dans leurs économies déjà. Enfin, pendant qu'ils sont à Paris, la maison de Chaillot prend feu. Les économies partent en fumée, évidemment. Non, en fait, elles sont volées par un inconnu qui était venu là pour aider avec l'incendie. Dégrieux est désespéré. Il sait bien que son argent, Manon va le quitter. Il veut voir son frère, qui est un entreloupeur professionnel, entre parenthèses, en plus d'être gardé du corps. Et le frère lui trouve diverses solutions pour récupérer de l'argent. Une des solutions, c'est-à-dire de prostituer Manon. Bon, c'est vrai que c'est une solution correcte pour un frère. Dégrieux se décide pour la triche au jeu. Mais il lui faut de l'argent pour commencer. Alors, comme d'habitude, dans le roman, vous allez le voir, il s'adresse à son ami Tiberge. C'est vrai qu'il ne peut pas trop s'adresser à son père. Et celui-ci, c'est d'abord de le remettre sur le droit chemin, avant de lui prêter de l'argent par amitié. Dégrieux trisent très bien au jeu. Leur train de vie s'améliore beaucoup. Mais ils se font voler par le valet et la femme de chambre. Eh ben voilà, ils avaient encore mis tout leur arbre dans le même panier, enfin dans la même caisse. Et donc le valet et la servante, ils emportent la caisse. Et c'est la fin de la première vidéo. Que va-t-il se passer ensuite ? Sous-titrage ST' 501